Les compagnies nationales et les services financiers pour offrir justement à la fois des services administratifs mais aussi des services commerciaux. Et on voit bien évidemment les banques qui sont bien placées dans cet environnement. Alors pour nous la banque, pourquoi la transformation digitale ? Comme vous savez il y a eu des changements profonds en termes d'utilisation aujourd'hui. Tout le monde utilise internet aujourd'hui et tout le monde veut avoir des services financiers tout de suite de bonne qualité. Donc il y a l'appétence de l'utilisateur. Nous avons aussi un changement profond en termes de réglementation. Notamment au niveau national comme vous savez il y a eu la libération de ce secteur. Donc il y a eu l'arrivée des établissements de paiement. Il y a aussi l'arrivée de certaines fintechs. Et bien évidemment il y a la tendance à l'open banking où nous sommes dans l'obligation dans le futur de nous ouvrir les données financières à des tierces. Donc tout ça ce qui oblige les banques à changer un petit peu leur façon de faire et de miser plutôt sur l'expérience client, d'innover de manière continue et d'être bien évidemment d'offrir des services simples et immédiats et de manière très 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 agile. Alors avant les banques réfléchissaient tous de la même manière. Il y avait plus une réflexion, plus une approche on va dire produit de manière un peu en silo. Nous on traitait le client soit par rapport à son compte, par rapport à ses crédits, par rapport à ses moyens de paiement. Aujourd'hui il y a la tendance plus une vision centrée sur le client avec une expérience digitale transverse on va dire. Alors nous au Crédit & Call de manière un peu concrète, pourquoi nous faisons la digitalisation ? On l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour permettre et de se rapprocher davantage du monde rural et pour permettre l'inclusion financière et aussi pour offrir des services financiers de proximité. Nous faisons ça aussi, nous faisons la digitalisation pour permettre aux utilisateurs d'accéder à ces services 24 heures sur 24, 7 sur 7. Nous faisons la digitalisation pour moderniser nos process en interne, pour pouvoir, pour moderniser les méthodes de travail. Bien évidemment, nous faisons la digitalisation pour la performance, pour l'augmentation de notre PNB, pour la réduction des coûts, pour la réduction des charges. Et enfin, à la fin, nous faisons la digitalisation pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Alors, nous faisons ça à travers, bien évidemment, des applications comme la banque en ligne, le mobile banking, les services de paiement de manière généraux. Et puis, à travers aussi des nouveaux formats d'agence et puis des formats d'agence, comme on va voir tout à l'heure, un peu digitalisés, un peu intelligents. En termes de maturité, aujourd'hui, nous sommes dans une accélération de notre transformation digitale. Nous avons déjà la base depuis maintenant une dizaine d'années et nous sommes en train d'avoir justement une digital factory pour accélérer un petit peu notre transformation. Bien évidemment, cette transformation touche tous les métiers de la banque, que ce soit en termes de front office, de middle office ou de back office. Elle touche bien évidemment le IT, mais pas uniquement. Ça touche aussi le commercial, la communication, le marketing, le RH et aussi les risques et la conformité. Alors, je parlais tout à l'heure des formats d'agence. Donc, aujourd'hui, nous avons des agences qu'on appelle smart agences qui sont complètement automatisées. Nous avons aussi des relais digitaux qui sont des formats qui nous permettent de se rapprocher davantage de notre clientèle qui est parfois dans des endroits assez enclavés. Et en attendant de généraliser les smart agences, nous avons des desks digitaux dans nos agences aujourd'hui. Nous avons aussi, bien évidemment, dans toutes nos agences, des postes de travail agiles où il y a des applications, où on présente nos produits, qui permettent aussi des ouvertures de comptes de manière digitale, à distance et ainsi de suite. Alors, les nouveaux produits, donc, un peu comme toutes les banques, nous avons effectivement notre application en ligne, nous avons notre application mobile. Mais surtout, dans le cadre du projet national de paiement mobile, le Crédit Agricole a répondu présent avec notre application Mstami. Et donc, c'est une application qui permet les paiements, les transferts sur mobile. Et puis, nous avons des applications spécifiques avec des parcours clients digitalisés, notamment des applications pour l'ouverture de comptes ou des applications pour la demande de crédit de consommation ou les crédits à l'habitat. Les process en interne, bien évidemment, sont aussi touchés, notamment, par exemple, nous avons mis en place un workflow crédit pour l'octroi et le blocage des crédits de manière automatisée. Nous avons aussi, bien évidemment, pour les métiers de support, dématérialisé un certain nombre de process, notamment pour tout ce qui est administration des ressources humaines et, bien évidemment, des solutions pour tout ce qui est réglementaire. Donc, aujourd'hui, nous avons la stratégie digitale du Crédit Agricole, aujourd'hui, centrée, comme vous le voyez, sur une vision orientée complètement client, avec la mise en place des parcours clients 100% digitaux et en utilisant, bien évidemment, des piliers comme la meilleure exploitation des datas, l'urbanisation de notre système d'information et l'innovation et l'agilité, et comme socle, bien évidemment, l'accompagnement du capital humain et la simplification du mode opérationnel. Alors, la digitalisation, on en a parlé un petit peu sur l'inclusion financière, mais juste pour rappeler pourquoi on fait, justement, on essaye de s'impliquer dans l'inclusion financière. Comme vous le savez, ça permet à améliorer la qualité de vie, notamment dans le milieu rural. Ça permet de se projeter dans l'avenir, ça permet de se financer et de se protéger, ça permet de créer et développer une activité, et tout ça pour favoriser l'épanouissement professionnel et personnel de la population rurale. Donc, quelques chiffres, aujourd'hui, sur l'inclusion financière. Donc, aujourd'hui, le Maroc, il y a effectivement un taux de bancarisation assez intéressant par rapport au continent africain, mais il y a encore un gap à faire, notamment dans le monde rural. Par contre, nous avons une densité bancaire assez intéressante, puisque nous avons 5 450 habitants par guichet, et nous avons plus de 4 millions de cartes bancaires, qui, effectivement, sont plus utilisées dans le retrait, un peu moins dans le paiement, mais bon, les choses évoluent année en année. Donc, cette inclusion digitale qui existe déjà, nous voulons profiter pour, justement, favoriser l'inclusion financière. Là, c'est pour rappeler un petit peu les chiffres de cette inclusion digitale, avec, aujourd'hui, on a 87% des gens qui utilisent leur mobile, qu'ils soient smartphones ou pas smartphones, et ils passent quand même, aujourd'hui, près de 3 heures. Donc, il y a une appétence, il y a une utilisation de l'Internet. Maintenant, il faut transformer ça, bien évidemment, en utilisation plus productif, pas uniquement une utilisation, on va dire, personnelle. Donc, là, justement, cette utilisation productif peut être déclinée par rapport, justement, au paiement électronique, au service de banque à distance, à l'expérience client dans l'omni-canal, des services FinTech, des offres personnalisées, et de la simplification dans le parcours client. Donc, pour accompagner aussi cette lancée, on va dire, dans l'inclusion financière, nous sommes en train de créer aussi un établissement de paiement, puisqu'il y a de nouveaux établissements qui ont été homologués par la Banque centrale. Le Crédit à École répond présent aussi pour la création d'un établissement de paiement qui permet aussi, justement, d'aider davantage dans l'inclusion financière. De manière, donc, le Crédit agricole, aujourd'hui, bien évidemment, offre des services financiers dans le monde rural, mais il veut aller au-delà de ça. Il veut être au centre d'un écosystème dans l'agriculture digitale. Il y a bien évidemment les services financiers, mais il y a aussi autre chose, notamment des solutions pour les fournisseurs, pour les agriculteurs, pour les clients acheteurs. Donc, on veut se positionner en tant qu'acteur principal dans cette digitalisation de l'écosystème agricole de manière générale. Et pour ça, nous accompagnons des start-up, à la fois dans la partie agri-tech, green-tech et aussi fintech. Donc, cet accompagnement, nous avons justement comme objectif de soutenir une centaine, OK, j'ai encore deux minutes, une centaine de start-up pour justement les aider soit à se créer, soit à se développer. Enfin, bon, un focus sur le big data. Bien évidemment, comme vous le savez, en tant qu'une banque, nous traitons beaucoup, beaucoup de données, des données transactionnelles, mais pas que. Comme aussi, nous sommes un acteur dans la mission de services publics. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Agriculture. Nous sommes la banque qui distribue les fonds de développement agricole de l'État marocain. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup d'informations. Nous faisons, nous scorons les agriculteurs. Donc, nous avons une richesse unique au Maroc, sur le monde rural, sur la partie agricole. Donc, on veut en profiter. Et nous avons déjà effectivement un centre de réflexion qui s'appelle le CERCAM, mais on veut l'upgrader et pour en faire un centre beaucoup plus évolué en think tank, sur la base, bien évidemment, du big data et de ces données que nous avons au sein du crédit à école. Pour finir, bien évidemment, tout ça doit être sécurisé parce que la digitalisation, c'est bien, effectivement. Ça réduit les risques d'un côté, mais ça engendre d'autres. Donc, il faut absolument être vigilant et gérer les risques, notamment les risques réglementaires, les risques d'infrastructures par rapport aux failles éventuelles, les données. Aujourd'hui, les données circulent à tout azimut. Donc, il faut les protéger. Il faut bien évidemment sensibiliser les personnes pour l'utilisation de ces technologies. Et en fait, pour finir, bien évidemment, se protéger pour les cyberattaques. Merci beaucoup.